de M. Panzeri, etc. La première chose, c'est que les services français, vraisemblablement la DGC, ont été extrêmement motivés à faire une enquête sur l'influence, ce qu'on appelle aussi l'ingérence, c'est-à-dire le fait de mettre son nez dans les affaires des autres, l'ingérence de la JET. La JET, ce sont les services secrets marocains dans les affaires européennes. Donc en l'occurrence, les Français avaient surpris un responsable de la JET qui avait, au sein des aéroports de Paris, réussi à se procurer les fiches S, c'est-à-dire les fiches liées au terrorisme de dizaines, voire même de centaines de citoyens marocains. Donc les services français ont demandé à la sûreté d'enquêter sur les activités de ce monsieur qui appartenait au service secret marocain à Bruxelles. Ils ont donc découvert sa proximité avec certains responsables politiques européens. Et ils étaient aussi appuyés par des pays tiers. Et on peut se demander si ce n'est pas l'Espagne qui a payé un lourd tribut lors des attentats d'Attocha, de la gare d'Attocha, etc., à Madrid, où le terrorisme d'origine marocaine était à l'origine de ces attentats. Mais deux autres pays européens. Donc cette poussée de quatre pays européens pour que la sûreté fasse le boulot a été à l'initiative de cette démarche. – Ce qu'il faut savoir, que les gens savent, c'est qu'ils bossent d'abord sur le Maroc et pas sur le Qatar. – Voilà. Donc à l'origine, le Qatar n'est pas dans le collimateur. Le seul pays dans le collimateur, c'est le Maroc, pour son ingérence. Ensuite, un deuxième miracle a lieu, c'est que l'ancien administrateur de la sûreté de l'État, Jacques Rasse, part pour raison de maladie. – Dont on a déjà parlé. – C'est un avis personnel, mais je pense que si Jacques Rasse avait été toujours en fonction, vous n'auriez jamais entendu parler du Qatar Gate. Il aurait mis des bâtons dans les roues, voire même il n'aurait pas accepté la mise sur pied d'une opération de ce type-là. Donc le fait qu'il y ait une nouvelle administratrice opérationnelle, puisqu'elle a été auparavant dans un service opérationnel, à savoir la sûreté militaire, donc le SGRS. Et donc je pense que la présence de cette personne a été, à mon avis, une des conditions pour mettre sur pied cette opération. – Alors, il y a eu un troisième élément, c'est que le moment clé de l'opération, c'était la BIM, la technique spéciale d'enquête qui consiste à faire une perquisition en l'absence de l'intéressé. C'est une technique qui doit reçoivre l'absolution d'un magistrat, et il y a des magistrats en permanence à la sûreté. Et donc, dans ces conditions-là, la sûreté est l'habilité à faire en fait un cambriolage légal, dont la vocation normalement est de mettre des micros au sein d'une des cibles de la sûreté. Le magistrat va vérifier qu'on est dans le cadre légal des missions de la sûreté. Et donc, la personne qui est en charge de cette section est quelqu'un de hautement qualifié. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est quelqu'un qui a toute mon estime, et je pense que s'il avait été incompétent, ça aurait pu aussi mal tourner. Mais c'était quelqu'un de très compétent. Et alors, la dernière chose, c'est qu'on a donné ça à un magistrat qui est souvent très motivé, en l'occurrence le juge Clays. Donc, ces quatre éléments conjugués ont donné ce petit miracle qu'est le cap target, qui, sous d'autres conditions, n'aurait jamais été visible, n'aurait même jamais eu lieu. Voilà. Il faut une belle, entre guillemets, conjoncture pour arriver à avancer en Belgique, dans les affaires juridiques. C'est incroyable. Et donc, ils sont tombés sur... Et donc, ils sont tombés sur... Et donc, ils sont tombés sur...